Abidjan, le Marantane de l'Afrique occidentale, demeure la plaque tournante du showbiz et de la mode en Afrique occidentale et centrale. Des sommités actuelles de la mode et de la musique ont transité par la Côte d'Ivoire avant de conquérir le monde. Les Ivoiriens, conscients de leur potentialité, ont pédéré leur synergie pour apporter à ce rendez-vous de donner et de recevoir leurs contributions. Après les matières premières végétales, c'est leur culture qu'ils s'insurgent à exporter à ce vaste mouvement qu'est la mondialisation. Sur le plan musical, vous avez le Zouglou et le Coupé-de-Calais. Au niveau de la francophonie, le langage chatoyant du Messie, avec ses expressions doules et son fameux mot « gaou ». Sur le plan culinaire, la loco, un plat de déshabillé de la banane plantain fruit et de l'atéqué, un plat de sémoule de manioc cuite à la vapeur. Si vous voulez écouter, voir, déguster, bref, pour vivre ce dynamisme culturel ivoirien, il y a des lieux pittoresques qui vous accueilliront, ce sont les Maki, ce fameux restaurant atypique ivoirien. Nous voudrions humblement vous convier à découvrir l'univers mirifique des Maki grâce à ce documentaire. Maki est un mot du français ivoirien qui désigne un type de restaurant. Étymologiquement, il provient de l'expression d'origine corse « prendre le Maki », qui signifie « se réfugier dans la forêt pour se soustraire aux autorités ». Ainsi, ceux qui prenaient le Maki étaient nommés les Maki-sars. Par analogie, les travailleurs africanais dans les années 70, qui, pour la plupart, venaient des zones rurales, lors de leur pause déjeuner, allaient se restaurer dans les gargotes tenues par les femmes apolloniennes où il y avait pour menu des mets du terroir et du gibier boucané, communément appelés « viande de bouche ». À cette époque, les restaurants étaient tenus par des Sénégalaises. Puisque la chasse était interdite, manger du gibier relevait du délit. Ainsi, en allant se restaurer dans ces fameuses gargotes, les ouvriers employaient comme code cette expression « nous allons au Maki ». Par déformation, les gargotes ont fini par s'appeler Maki et les personnes qui fréquentaient ces lieux des Maki-sars. Ainsi, au fil des années, les Maki d'Abidjan sont devenus des lieux de rencontre, d'échange et de défouillement. Des espaces sont aménagés où les gens peuvent se restaurer, boire un verre et écouter de la musique. Véritable restaurant africanisé, les Maki proposent des plats et des boissons à des prix très abordables. Les Maki, d'abord même les Maki, sont des phénomènes sociologiques. C'est vrai que c'est un phénomène social, pour tout dire. Il faut d'abord comprendre et regarder la société traditionnelle. La société primaire qui, à l'époque, avait des points bien précis de restauration et de consommation de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, avec l'avènement de la société moderne, on se rend compte qu'il y a une accumulation de fonctions. C'est-à-dire que dans le même point, dans le même lieu, on a à la fois des points de, disons, un lieu où on mange, où on se nourrit, et un lieu où on prend de l'alcool. Donc les Maki sont devenus le point de jonction de deux activités naguées qui étaient, on peut dire, distinctes, qui, à l'époque, avaient ces principes, avec ces normes, avec ces réalités, a transcrit à la société moderne aujourd'hui les mêmes normes et les mêmes réalités. En d'autres termes, la société moderne, en tant qu'elle, a-t-elle les mêmes germes que la société traditionnelle ? Si on considère que l'alcoolisme est une réalité qui, dans la société traditionnelle africaine, a existé, il n'en est même pas moins aujourd'hui qu'avec la modernité, et on assiste à une certaine croissance de cette activité, de cette réalité de boissons alcoolisées où les jeunes, où les moins jeunes, ça donne. Cependant, avant d'atteindre cette dimension internationale, ces Maki ont traversé des cycles de croissance, des mutations. On peut considérer certains comme des sous-Maki, parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'environnement concurrentiel. Le Bata-Bougou ou Bata-Niko Ensemble d'appartements sous lesquels des femmes installent des bancs et une table de fortune. Ce sont des gargotes situées près des zones industrielles ou près d'un chantier de travaux publics. L'hygiène laisse à désirer. Le Belay-Drom Espace aménagé de manière rustique avec des bouts de bois ou des ténanciers vendent de l'alcool frilaté de fabrication locale appelée Belay ou Kutuku. Aujourd'hui, on y vend des liqueurs de contrebanne. Ces lieux sont fréquentés par des désœuvrés et des déscolarisés. Le Bandi-Drom Espace généralement non couvert où les retraités et certaines personnes sans emploi viennent pour vous déviser et passer du bon temps en buvant le vin de panne appelé sous nos yeux Bandi. Le Capalo-Drom Espace plus ou moins couvert. Les férus du vin du Milo viennent pour passer du bon temps. Ici, le Dolo Sahélien est appelé Capalo. C'est le lieu de prédulation des hommes du troisième âge à cause des vertus aphrodisiaques que l'opinion attribue à cette boisson épicée. Le Garba-Drom Espace populaire et emblématique. Le mer par excellence de l'homme ivoirien. La Tchéké ou le Garba est une sémoule de manière cuite à la vapeur et mangée avec de la friture de thon. Plus alimentaire oblige, les nantis se sont adonnés à la consommation de fumets. Les maquis transitoires Ce sont des restaurants buvettes qui, aux heures de déjeuner, deviennent des restaurants et aux heures creuses de buvettes. C'est ce genre de maquis qui a prospéré pendant les années 80 jusqu'au début des années 90. Précisément en 1992, date à laquelle les footballeurs ivoiriens ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, pendant la période de la Cannes, pour ne pas perdre leur clientèle, les maquis ont innové en installant qui des téléviseurs, qui des écrans géants. Pour les retransmissions des maquis. Ce fut un succès financier. Le maquis Stade de France au Nouveau Quartier à Yopougon fut le leader des maquis à installer un écrans géant permanent. Cela fit tâche d'huile et les autres maquis suivirent la tendance en repartisant leurs maquis des noms des grands stades européens. Des promoteurs fuités, ayant découvert par cette approche qu'ils pouvaient faire fortune dans l'exploitation des maquis, sont partis de cette idée en apportant quelques innovations. Pourquoi ne pas apporter le concept des bois de nuit pour détourner cette catégorie de clients ? C'est ainsi que le maquis Geth 27 installa officiellement un DJ à l'addit Toutouya et des appareils de sonorisation hyper sophistiqués ainsi que des sound lights. Adamanguette venait diriger le premier hyper maquis d'Abidjan à la rue Princesse. Un hyper maquis est un complexe culturel et gastronomique qui fonctionne comme une entreprise. C'est un concept hybride qui allie la discothèque, la boîte de nuit et le restaurant. Hyper maquis est donc une entreprise qui est structurée comme suite. Un service accueil clientèle, un service serveur, un disque jockey, un barman, un service sécurité, le service entretien, la comptabilité, le chargé de communication et le promoteur. Je suis M. Babou Kanoz, un chef en l'état civil, 10 au Madrid. Bon, nous, on ne ménage pas un peu les trucs, hein, parce que là, on ne peut pas faire un restaurant, en même temps faire les trucs, on ne fait rien que le maquis, un peu peut-être que le dancing. Parce que la restauration avec le maquis, ça ne va pas la même chose, donc on ne peut pas confondre les deux. Ça ne veut pas comment dire, parce que nous vendons de l'alcool, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a moins de 20 ans, 16 ans, à recevoir un autre maquis. Avec la force du Dieu, ça va venir, parce que quand nous avons des maquis en bois, aujourd'hui, là, on fait des maquis en fauteuil, c'est plus qu'à la longue, là, on ne va arriver là. Oui, mais selon, comme je le dis, le type de maquis, il y a des maquis qui peuvent employer 50 à 60 personnes. Il n'y a pas qu'un sur le 4. Il n'y a pas du son près de 110, on a diminué, on a laissé 64 personnes. Alors que le délicataire qui a 36 personnes, voilà, au-dessus de la mesure, ça s'en va. La cour de gras, il y a aussi, c'est 1,4 personnes. Donc, ça ne dépend la grandeur du maquis, ça ne dépend du type de maquis. L'avènement des maquis a créé un dynamisme dans son environnement, à tel point que de petits commerces ont germé dans son sillon. Des parqueurs, communément appelés tourseurs d'un amant, qui gagnent leur pittance dans l'humidité des nuits. Des vendeuses de poissons braissent de grosses capes sur des fourneaux de barbecues. Des bouchers maliens et nigériens braissent de la viande de beufs et des moutons, appelés ici soukouya. L'as de quémandés des pièces de monnaie vendent à la criée des chewing-gums, des papiers géniques et des bonbons. Certains officiens en tant que cabiniers, c'est-à-dire gérants des cabines téléphoniques mobiles. Ainsi, grâce au maquis, la lutte contre la pauvreté prend tout son sens, car la plupart des personnes employées sont des déscolarisées et les activités annesques emploient pour la majorité des femmes. Un maquis sans DJ est comme une voiture sans chauffeur, car ce dernier en est le métronome. C'est lui qui propose des mélodies ou des tubes à la mode pour égayer la clientèle. Il officie aussi qu'on mette des cérémonies pour mettre de l'ambiance et entretenir la flamme du show. C'est un élément clé de la célébrité des maquis. D'ailleurs, ils ont maximalisé leur notoriété en sortant des albums musicaux. Les maquis servent de tremplin pour la jeune carrière de certains artistes. Ils s'essayent en prestations scéniques. C'est ici qu'ils fourbissent leurs armes pour attaquer de main les scènes notiques telles que les Zéniths ou le Bersi en France. Les maquis étant des lieux de rencontre de convivialité, toutes les couches sociales s'y retrouvent pour décompresser. A cet effet, communiquer dans des langages officiels releverait du snobisme. La parade a été trouvée en communiquant en nous-signes. Les jeunes Ivoiriens ont créé ce langage et une part de 70% de français et de 30% de patois. Sorti du ghetto, cet instrument de communication passe à devenir le signe distinctif de l'homo-hivoritis. A Abidjan, toutes les dits communes ont un endroit connu pour leur conurbation extrême de maquis moderne, comme ancien. Mais les plus réputés sont à Makori avec le fameux mille maquis, tout un symbole. Dont les célébrissimes maquis de Makori-Gasual pour M.G. et la Cour des Grands. Mais le nez plus ultra se retrouve dans la grande commune de Yokoubon avec sa fameuse mais réputée rue Princesse. La rue Princesse est le boulevard dans la commune de Yokoubon à Abidjan Nord, entre les quartiers Selme et Ouassakara. Très populaire pour le grand nombre de maquis, de buvettes, de discothèques et d'autres lieux de réjouissance qu'elle abrite, mais aussi pour sa variété de restaurants africains. La rue Princesse est devenue l'un des lieux les plus célèbres d'Abidjan et même bien au-delà. La rue Princesse est surtout connue pour son ambiance et son alignement de maquis moderne et de boîtes de nuit fréquentés par des milliers de personnes. Chaque semaine, elle est considérée comme le boulevard le plus animé de toute l'Afrique, avec son ambiance excessive permanente. Aujourd'hui, à la rue Princesse se trouvent les plus grands maquis et les plus perfectionnés du continent. Nous voulons, grâce à notre humble regard, amener les uns et les autres à batailler pour que les maquis deviennent des marques déposées, voire des symboles emblématiques de la culture ivoirienne. Que demain, l'on puisse dire à Cotonou, à Johannesburg ou à Paris que je vais manger au maquis, systématiquement, c'est penser à avoir un menu typiquement ivoirien, à l'Oko, à Tcheké, la Cali, Djunglé, etc. A l'instar des salles de cinéma abidjanais qui se sont transformées en église, si nous n'y prenons garde, les maquis abidjanais encourent indéluctablement ce même destin spirituel. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage ST' 501